Radio-J, Radio-J, 15h-16h30, sérielle Sarah Goen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, après plusieurs expériences de chroniqueuse poétique en Belgique sur LN24 puis sur Canal+, dans l'émission Clic avec Mouloud Achour, elle s'est rendue célèbre grâce à sa diction unique et chacune de ses chroniques sont une performance, un bijou, un moment de grâce. Safia Westphal se consacre aujourd'hui entièrement à la création artistique avec notamment l'écriture de ce livre pour tout l'art du monde aux éditions Robert Laffont. L'occasion bien sûr d'en discuter avec notre invité qui parle d'une série d'entretiens intimes avec des artistes autour de cette créativité qu'elle affectionne tant. L'occasion bien sûr de découvrir notre invité sur Radio-J. Bonjour Safia Westphal, merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Vous avez vu pour cette présentation, je ne me suis pas cassée la tête parce que la présentation du communiqué de presse était tellement évidente et tellement bien écrite que je l'ai retranscrite à l'oral. Oui, elle est très dithyrambique, trop de mon point de vue, mais ça fait toujours plaisir. Mais j'ai pensé chaque mot, c'est vrai que chaque intervention que vous avez eue, sur lesquelles je vous ai moins entendu, beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que pas mal de passages ont été repris, ont fait que du coup quand on vous voit, on sait tout de suite qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous avez fait, donc vous êtes très identifiables. Et je pense que c'était aussi la volonté en créant ce que vous avez créé, parce que vous êtes, je le dis, vous êtes assez unique dans le milieu de la télé. C'est tout à fait pensé, on ne retrouve que très rarement ce que vous proposez, à part avec une personne qui l'a fait, qui s'appelle Félix Radu. Absolument, absolument, et pour qui j'ai énormément d'estime, de considération, voire d'amitié, parce qu'on s'entend très bien, Félix et moi. La spécificité de Félix, c'est qu'il le fait davantage en radio, et que moi j'ai fait le pari de le faire en télévision, bien que, même si on a beaucoup de similitudes, il y a quand même des divergences dans la narration et dans ce qu'on incarne. Je pense que Félix, il a un parcours théâtral très long, donc il y a quelque chose qui relève de ça aussi, de cette incarnation théâtrale, peut-être moins lancinant que moi à certains égards. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des... Enfin, on nous compare de temps en temps, et je suis très flattée à cet égard. Est-ce que ça vous plairait justement, puisque aujourd'hui la volonté, on va le dérouler dans cette émission, mais c'est d'aller vers une créativité davantage, être peut-être moins exposée justement sur quelque chose qui est plus quotidien, le faire différemment. Est-ce que vous aimeriez développer justement du théâtre, de la comédie, du cinéma, de la réalisation ? Potentiellement, mais je pense que... Je sais ce pourquoi je suis faite, ou en tout cas, je pense qu'on a tous en tant qu'être humain, des choses qui font nos spécificités. Et je sais que ce qui me définit par essence, c'est l'écriture. Maintenant, tout ce qui a trait à l'interprétation et au fait de porter mes mots, m'enthousiasme énormément. Porter les mots des autres, j'aime beaucoup aussi. Mais disons que je suis plus incertaine. J'ai moins d'aisance et j'ai moins de certitude quant à ma capacité à assumer ce genre de défi, mais je ne ferme jamais... Je pense que dans l'univers artistique, c'est un lore de penser que notre place est déterminée et qu'elle ne bouge pas. Et d'ailleurs, plus largement dans la société, dans son ensemble. Parce qu'on se rend compte de toutes les manières qu'on a besoin d'être de plus en plus polyvalent et que d'une autre manière, on s'ennuie à un moment donné. On est dans une société où tout va vite et on a envie de plus, toujours plus. Oui, on a envie de plus, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, on a envie de découvertes perpétuelles parce que la vie a une temporalité limitée et que se mettre des barrières, c'est se priver de sa propre audace et se priver de sa capacité à explorer tout l'univers et en fait, c'est corrélé à la rencontre de l'autre perpétuellement. C'est ça qui est magnifique. Et notamment dans l'univers artistique, plus on propose des choses, plus elles sont différentes, plus elles sont éclectiques, plus on rencontre des personnes, aux sensibilités diverses et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, je pense. Et l'envie aussi de se réinventer, peut-être d'avoir plusieurs vies en une. C'est un petit peu finalement l'ADN de votre livre pour tout l'art du monde dont nous allons parler dans un instant. Mais d'abord, on va commencer par le début. Toujours le début, si vous voulez bien, Safia. Safia, vous êtes née le 1er avril, on ne dira pas la date de naissance. Si vous pouvez. On peut, très bien. Mais j'ai pas qu'on y faut le faire en belge, 1993. Eh bien, très bien. Donc c'est dit comme ça. Vous êtes née à Sofia, en Bulgarie, si les informations sont bonnes. Votre père, Bernard A. Westphal, est un homme politique belge, écologiste, président du mouvement de gauche. Votre maman, Asia, était elle-même aussi, je crois, engagée au parti vert en Bulgarie. Je crois même que c'est un petit peu comme ça que vos parents se sont rencontrés. C'est pour que sachiez ça. Je suis allée chercher, j'ai gratté un petit peu. L'occasion de vous demander quel genre d'enfance vous avez eue ? J'ai eu une enfance particulière parce que bien que j'ai fait deux frères et sœurs, donc j'ai un frère et une sœur, mais ils sont nés bien après ma naissance à moi. On a 15 ans et 26 ans d'écart. D'autres unions de votre papa. D'autres unions de mon papa, absolument. Et du coup, j'ai été élevée comme une enfant unique dans un rapport quasiment égalitaire, en fait, avec mes parents. C'est-à-dire qu'il y avait un échange d'ordre, enfin, très riche et dans une estime mutuelle qui a fait que j'ai eu des relations hybrides, c'est-à-dire de filiation, évidemment, mais aussi amicales. Et ce sont aujourd'hui encore mes meilleurs amis, l'un et l'autre. J'ai absolument aucun tabou avec mes parents. J'appelle ma maman tous les jours, alors qu'on ne vit plus dans le même pays et que j'ai 30 ans. Et ce qui fait, je pense, la singularité de notre famille, c'est que mes parents s'en séparaient quand j'avais 9 ans, mais ils ont gardé un lien d'amitié profond et on est resté, on est demeuré une famille. On fait de Noël ensemble très régulièrement avec leurs conjoints respectifs. Et donc, il y a quelque chose de très fort sur cette question et de très différent de ce que j'ai pu voir ou expérimenter dans mon entourage. C'est assez fou ce que vous nous comptez là d'une certaine manière, Safia, parce qu'il y a ce rapport entre vos parents où finalement, même dans la désunion, l'union reste, le respect reste mutuel et même à votre égard, de la manière dont vous nous le racontez. Et j'ai envie de savoir justement si petite, l'occasion d'aller creuser là-dessus, si on vous met sur une part égalitaire et on vous demande de grandir un peu plus vite que la moyenne parce que forcément, vous assistez à ce rapport entre eux d'égalité, qui vous met aussi du coup au même niveau. Où est-ce qu'on vous a laissé grandir paisiblement ou on vous a tout de suite mis dans un climat d'élite ? C'est intéressant comme question. C'est une très longue question, je le reconnais. Non, c'est juste qu'il faut que je la développe avec parcimonie. En tout cas, ma réponse. En fait, il y a un acteur, deux acteurs en plus dans ma vie familiale. C'est mon oncle et ma tante, donc la soeur de mon père, qui m'a offert cette enfance-là. C'est-à-dire, vous savez, en Belgique, on a le Père Noël, mais on a aussi Saint-Nicolas, qui est aussi quelqu'un qui amène des cadeaux aux enfants, etc. J'ai écouté Oui Oui, j'ai regardé Blabla, la télévision. C'est des émissions pour enfants qui sont vraiment emblématiques en Belgique. Et j'ai eu cette enfance et ce rapport à l'enfance qui m'a été offert par eux. Et je ne dirais pas du tout que mes parents m'en ont privée, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu un rapport d'approfondissement, de profondeur. Moi, j'écoutais Léo Ferré et Brassens à trois ans. Je chantais Brassens à cinq. Et je pense que ce rapport à la culture, à l'échange, à l'approfondissement a fait la femme que je suis. Mais l'harmonie que ma tante m'a offerte m'a permis d'avoir un rapport à la socialité qui est un rapport simple, léger. Je pense que c'est important aussi. Je pense que j'ai un côté qui peut être très puéril et j'en suis très contente. Voilà, pour répondre à votre question. Donc, il y a un oncle et une tante qui prennent quand même une part importante dans votre évolution équilibrée. L'équilibre peut-être parfait entre vos parents et cette part d'amitié entre vous. Et peut-être un lien plus jeune, plus amusant, et à la fois peut-être un peu de l'ordre des parents du côté de votre oncle et votre tante. Mes parents sont mes parents. Mes parents sont mes parents même en termes de protection, en termes de sincérité, et de vérité. Mes parents restent mes parents. Mais chez mon oncle et ma tante, il y a les journées piscine, il y a les copines, il y a ce genre de choses qui étaient plus présentes dans ce cercle-là. La légèreté. Absolument. On vous a transmis un amour inconditionnel, c'est ce que vous dites de la part de vos parents. Vous arrivez jeune en Belgique, après la Bulgarie. Comment vous allez vous déployer dans les études ? Quelles études vous allez faire ? Littéraire, j'imagine, mais ça c'est une idée, je ne sais pas. Alors j'ai eu un rapport aux études qui a été particulier, parce que dans un premier temps, je n'y puisais pas une forme de passion. Je pense qu'il y avait quelque chose d'anxiogène. Moi j'ai des grosses difficultés même à me lever le matin. C'est quelque chose que je trouve parfois très anxiogène. Et l'impératif de devoir se lever à 7h du matin, de finir à 15h, je trouvais qu'il y avait une forme d'être tout le temps en contact des autres, d'avoir une seule pause à midi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très anxiogène pour quelqu'un qui n'est pas encore adulte, de devoir se confronter à une forme de socialité. Je peux entendre que des enfants soient parfois au-delà de la dynamique du harcèlement qui est une problématique que je trouve vraiment très importante, au-delà de ça, même pour des enfants qui ne subissent pas ça, je pense qu'il y a une forme anxiogène parfois dans le rapport à l'école et donc je liais les études à ça. Et quand j'ai réussi à m'affranchir de ça, quand j'ai tissé des vrais liens d'amitié notamment avec des amis qui pour la plupart sont des amitiés de 20 ans, j'ai pu me tourner aussi vers ce que m'apporte la culture scolaire en termes de richesse. Et là ça a commencé à m'intéresser. Moi j'ai doublé ma quatrième secondaire quand même, donc chez vous je ne sais pas quel est l'équivalent mais en tout cas j'avais 15 ou 16 ans. Et puis ensuite quand j'ai repris cette année-là, là mon rapport aux études s'est transformé. J'ai eu un rapport plus élitiste peut-être, effectivement plus exigeant. Je me suis tournée vers une spécialité effectivement littéraire, c'était bien vu, avec 7 heures de français par semaine, 5 heures d'histoire. Je me suis tournée vers la grande littérature, les grands rendements. Et du coup j'ai eu cet accès à la fulgurance de la pensée, à la fulgurance de la poésie et de la littérature que je trouvais davantage à l'époque dans les grandes chansons, dans l'art, mais plutôt chez Barbara, chez Ferré, chez Brassens, chez Brayla, mon compatriote. Et donc du coup, je pense qu'il y a une sorte de révolution. Et je pense que c'est totalement à l'image de nos vies d'êtres humains. Je pense qu'on est dans un chemin et qu'on vit dans nos vies des révolutions et ça s'est opéré à ce moment-là pour moi. Et puis je me suis dirigée, j'ai hésité longuement entre le théâtre et l'université et finalement je me suis dirigée vers la philosophie mais qui était quand même un choix de passion et je ne le regrette pas aujourd'hui parce que c'est totalement corrélé à mon art. Il y a de la philosophie dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'écris, je crois. Et vous le racontez très bien et c'est de façon alors peut-être évidente, Safia, que vous allez devenir chroniqueuse poétique dans Les Visiteurs du Soir en Belgique sur LN24. C'est chaque lundi. En tout cas, votre rubric qui s'intitule Droits de Cité, elle évoque une citation en écho à l'actualité qui vous a inspiré peut-être à certains moments avec justement ces citations que vous aimez tant, avec lesquelles vous avez grandi à un moment donné après la musique. C'est ce que vous venez de nous dire. On va écouter un extrait. qui nous dit être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Avoir l'audesse d'être soi, d'incarner son identité profonde dans un monde où les standards sont encore des étendards, où l'affirmation de la singularité, si elle est officiellement encouragée, n'en est pas moins perpétuellement controversée. Comme si en allant chercher ce qu'il y a de plus vrai en nous-mêmes, on se rendait coupable. Coupable de déranger ou d'agacer. Coupable d'être trop ou pas assez. Safia Westphal, vous êtes trop ou pas assez ? Est-ce qu'on vous l'a dit ça ? Absolument. À les deux. On m'a dit que j'étais trop et on m'a dit que j'étais pas assez. La manière dont vous le dites, ça sent le vécu. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est ce sentiment-là. Et vous allez tellement loin que vous dites cette citation, être différent, n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Et quand on voit le parti que vous avez pris dans une rubrique qui est tout à fait singulière, je suis obligée de vous poser cette question-là, évidemment, qui est est-ce qu'on vous l'a reproché ? Comment vous l'avez vécu ? Et comment vous vous en êtes affranchie ? Je pense que tout au long de mon existence et bien avant de faire de l'art ou un métier médiatique, j'ai été clivante parce que je pense que j'ai une forme d'incarnation qui peut soit te plaire, soit te déplaire. Notamment parce qu'il y a quelque chose en moi d'assez théâtral, d'assez incarné, d'assez... Je déborde, en fait. Je suis une écorchée vive, j'ai mal. Et parfois, je pense que... Et il y a aussi parfois une gestuelle, quelque chose d'un peu langoureux, malgré moi. Et je suis aussi très différente dans mes chroniques et dans la vie et je pense que c'est important de le noter. Mais donc, il y a un parti pris aussi. Et tout ça a créé un clivage dans la réception des gens, notamment au regard de ce que je faisais au sein de mes chroniques. Sur ma voix, sur mon accent, sur ma façon d'être, etc. Il m'a fallu un certain temps, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, pour prendre un recul suffisant relatif à ça. C'est très, très, très difficile de se départir du regard des gens. Et l'injonction qu'on nous impose perpétuellement de devoir s'affranchir de ça, s'affranchir du regard sur notre apparence physique, sur notre intellect, sur notre façon d'être, sur notre façon de parler, sur notre façon de nous mouvoir. C'est super difficile. Je pense qu'on a tous des blessures, on porte tous des blessures de cet ordre et elles s'exacerbent forcément quand on fait un métier où on est un peu plus exposé. Et en plus, mon exposition est relative, donc j'imagine à plus grande échelle. Mais à plus grande échelle, il y a parfois une forme de cristallisation autour des personnes qui fait que c'est plus nuancé. Ici, c'est vrai que parfois, ça se défoule. Je pense qu'aussi ma condition de femme, je l'ai enfin expérimentée parce que moi, je ne me suis jamais forcément sentie lésée en tant que femme, à part parfois quand je marchais dans la rue à des heures plus tardives. Mais là, j'ai senti effectivement qu'en tant que femme, on s'arrêtait davantage sur certaines choses en termes de critiques qui n'étaient pas le lot des personnalités masculines en termes de souffrance endurée. Et du coup, il a fallu que je compose avec tout ça et j'ai eu beaucoup de blessures et il y a eu des jours où vraiment, je passais une heure sous la couverture parce que j'étais en souffrance. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce qu'on me stigmatisait sur base de choses qui n'avaient pas lieu d'être parce que quand on n'aime pas un contenu, il suffit de le swiper. C'est très, très facile. Et moi, je suis dans une propension de célébration et d'amour perpétuel et donc peut-être dans une forme de candor aussi parfois. Et donc, cette virulence il a été compliqué de l'éluder jusqu'à ce que je comprenne que je suscitais aussi une forme d'apaisement chez certaines personnes et une forme de bien-être voire d'inspiration non pas pour ce que je suis mais pour ce que je disais parce que ça faisait écho dans le corps des gens. Et je me suis dit c'est tellement plus beau, c'est tellement plus fort, c'est ça qui doit triompher. Et ça, finalement, ça nous amène la liberté. Et je pense qu'il y a une corrélation absolue entre la liberté et le fait d'être soi. Et ça m'a permis d'être moi-même. C'est assez incroyable Safia Westphal parce que je ne pensais pas du tout d'une part que vous étiez passée par là et d'autre part parce que vous avez été chroniqueuse dans l'émission de Moulouda Chour qui s'appelle Clic sur Canal+. C'est comme ça que vous vous êtes faite connaître en France. Vous avez conquéri le public français et pas que conquéri au gré de ce que vous êtes en train de nous dire. Et parce qu'aussi, j'ai choisi un extrait aujourd'hui qui est la liberté. Alors, on va l'écouter. Alors, aujourd'hui, je vais convoquer les esprits de Dalida, de Victor Hugo, de Fanny Ardent et de Jacques Brel. Je voudrais parler d'un idéal vraiment paradoxal parce qu'il représente à la fois ce qui nous habite le plus intimement et ce qui nous est le plus étranger comme une sorte d'image floue, de désir indomptable. J'ai nommé la liberté. Cet idéal, Mélissa Torrio et Canoé, vous avez en commun de le défendre parce que vous ne craignez pas de sortir de l'attendu et du convenu pour faire rimer le réel au rythme de vos passions et de vos convictions. Il y a évidemment des milliers de manières de définir ce que signifie être libre mais il semble que savoir écouter notre instinct et permettre à notre intuition d'éclairer le magma de nos convictions soit déjà le début du chemin. Et c'est à peu près cette définition-là que proposait Dalida. Moi, la liberté la plus importante c'est l'homme libre mais l'homme libre à l'intérieur de lui-même et comme je pense que nous sommes tous un sac de nœuds, nous sommes une contrariété et que c'est une chose très difficile d'unifier toute cette contrariété alors pour moi la liberté c'est vraiment de pouvoir s'unifier à l'intérieur et d'être libre de soi-même. Voilà. Toute notre vie on s'emploie à trouver cette harmonie celle qui nous garantira la paix de soi et on se bat inlassablement pour refuser les carcans qui nous font taire on crie dans les silences on s'emploie à se libérer singulièrement et collectivement. Dans Choses Vues Victor Hugo écrivait Sauvons la liberté la liberté sauve le reste et c'est vrai que c'est probablement là-dedans que se cache la force humaine dans le fait de refuser l'asservissement et d'explorer le monde de le retourner littéralement pour aller chercher du sens. Vous convoquez vous invoquez la liberté Safia Westphal la volonté aussi dans cette liberté de faire découvrir ou redécouvrir la philosophie en la rendant plus accessible accessible à tous à des heures de grande écoute aujourd'hui vous avez levé le pied sur la télévision est-ce que toutes les raisons que vous avez évoquées il y a quelques minutes font partie de cette raison ou vous êtes allé chercher cette liberté qu'est la créativité ? Je pense que c'est pas une décision définitive je pense que c'est important de ne pas se figer encore une fois je pense que il faut pouvoir admettre que notre place dans la société elle est mouvante elle bouge perpétuellement et ne pas savoir adapter ça à soi ça peut nous amener aux abysses je pense très très sincèrement que c'est important de se confronter à l'évolution de notre identité j'ai signé le contrat d'édition avec Robert Laffont en tout cas j'ai été contactée par Robert Laffont en même temps que Clique donc ça a été ça fait très très longtemps que ce projet a été lancé progestation absolument mais le faire simultanément à l'écriture hebdomadaire d'une chronique était extrêmement compliqué je me suis vraiment donné corps et âme et pleinement à l'écriture de ce livre j'y ai vraiment mis tout mon être et pour moi c'était ma façon de me consacrer pleinement à la création artistique à la rencontre des artistes pour moi c'était aussi un privilège en tant que jeune artiste de m'inspirer d'eux et je pense que finalement cette possibilité de faire les choses parfois simultanément mais parfois pas à pas elle nous permet de les approfondir et de leur donner une consistance et c'est ça que j'ai été chercher en faisant un pas de recul par rapport à la télévision en faisant d'autres choses en travaillant avec des artistes en chanson notamment avec Sofiane Pamard notamment j'ai essayé en fait d'aller au bout des choses et pas de les faire à moitié et parfois la télévision me donnait cette impression mais rien ne dit que je ne referai jamais de télévision mais j'ai besoin de faire des choses en sachant que je ne les fais pas à moitié et parfois dans mon parcours j'ai eu le sentiment que j'étais sur le fil de tomber dans le fait de faire les choses partiellement et plus de tout mon cœur et c'est impossible de voir les choses de cette manière évidemment pour vous Safia parce que vous dites les choses avec tellement de profondeur dans ce que vous nous avez donné à voir à la télévision qu'en effet je ne vous voyais pas faire les choses de cette manière là donc c'est assez logique la manière dont vous nous le racontez dans un instant on va parler de votre livre Profondément pour le coup qui s'appelle donc Pour tout l'art du monde cette rencontre unique autour de la créativité on en parle dans un instant dans cette émission sur l'antenne de Radio G mais tout de suite on va faire un petit rappel des titres et en reviens 15h-16h30 Cyriel Saracohen Radio G 15h30 sur Radio G bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite le rappel des titres avec Eva Soto bonjour Eva Bonjour à tous un accord informel entre l'Iran et les Etats-Unis se finalise c'est ce qu'affirme le New York Times qui s'appuie sur les déclarations de responsables américains iraniens mais aussi israéliens d'après le quotidien grâce à ce compromis Téhéran n'enrichirait pas d'uranium au-delà de 60% au chapitre sécuritaire un palestinien a arrêté aujourd'hui il est suspecté d'avoir utilisé des applications de rencontres LGBT pour piéger des soldats israéliens quant à la maison de l'auteur de l'attentat qui a tué le sergent-chef de Tsa Lido Barour elle a été détruite dans la nuit à Naplouse le système israélien de défense aérien Arrow 3 vendu à l'Allemagne l'engagement allemand sera signé dès le feu vert des Etats-Unis car le système a été développé en collaboration avec les Américains dans l'actualité internationale l'Allemagne a loué un milliard de dollars supplémentaires à l'indemnisation pour les survivants de la Shoah les 128 000 recensés dans le monde continueront ainsi de percevoir les versements jusqu'en 2027 ce soutien devait initialement s'arrêter à la fin de l'année politique en France et le dossier immigration Elisabeth Borne prête à discuter d'un titre de séjour pour les secteurs professionnels en tension le contenu du texte doit être précisé en juillet le gouvernement pourrait durcir son dispositif afin d'essayer d'obtenir un compromis avec les républicains Merci beaucoup Merci beaucoup et on vous retrouve à 16h Eva Soto pour le journal complet tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Safia Westphal et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio-J 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 Steve Nadjar Bonjour c'est Steve Nadjar je vous attends tous les jeudis soir à 21h sur Radio-J pour Géopolitique le Mag avec Alexandre Adler et mes invités nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient mais pas seulement Géopolitique le Mag c'est tous les jeudis à 21h sur Radio-J 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 Salut c'est Nina Azoulay je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 17 juin à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris moi je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy qui sont hyper belles vous savez c'est le genre de meuf qui sent la féminité moi je sens la brioche vraiment c'est vous trouvez moi dans tous les comédie club parisiens mais aussi sur mes réseaux sociaux Nina.azoulay Radio-J Alexis Lacroix directeur de la publication Actualité juive hebdo notre dossier Exodus c'était il y a 76 ans la ville de Sète vient de consacrer les voies du port par lesquelles les 4554 passagers ont accédé au navire comment se construit aujourd'hui la mémoire de l'Exodus le roman culte de Léon Huris et le témoignage de l'ancien commandant du navire Ika Ronovitch Retrouvez chaque semaine Actualité juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com Actualité juive l'hebdomadaire incontournable de la communauté Radio-J 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 De retour sur l'antenne de Radio-J merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Safia Westphal pour son livre Pour tout l'art du monde publié aux éditions Robert Laffont une série d'entretiens intimes avec des artistes autour de la créativité j'ai même envie de dire que ce sont non pas des interviews comme on pourrait le penser quand on dit une série d'entretiens mais un rapport que vous avez vous avec ces rencontres intimes, profondes avec ces artistes que vous avez choisis Safia vous me l'avez demandé tout à l'heure je vais vous le dire maintenant c'est un ouvrage puissant vibrant quoique accessible en même temps pour ceux qui en douteraient il détient à mon sens l'élégance qui émane de vous tant sur la forme que sur le fond alors en ce sens là j'aimerais déjà vous dire bravo parce que c'est un premier livre qui est extrêmement bien écrit qui donne envie qui est beau qui n'est pas tout en poésie mais qui garde en même temps cette élégance voilà c'est vraiment le mot moi que j'ai retenu en ayant lu ce livre alors voilà encore une fois bravo parce que je sais qu'un livre c'est un accouchement absolument non absolument je suis toujours extrêmement touchée parce que là tout doucement vu qu'il est sorti il y a très peu de temps je commence à avoir des retours non pas de mes proches qui de toute façon sont partis priés et manquent d'objectivité mais de personnes qui me sont moins proches voire inconnues et de personnes que j'estime pour leur travail pour leur implication et c'est bouleversant en fait pour moi parce qu'effectivement j'y ai mis vraiment beaucoup de mon âme et c'est exactement ça je ne voulais pas concevoir ce livre comme des entretiens au sens traditionnel ces conversations en tout cas ces chapitres sont nés de conversations au sein desquelles je n'avais pas de questions préalables je déposais mon téléphone et on parlait pendant deux heures sur base de ça j'ai dû créer et j'ai dû aller chercher quelque chose dans le ventre de la personne que j'avais face à moi et réciproquement elle a été chercher quelque chose en moi et finalement le troisième la troisième personne dans cette conversation c'est le lecteur et que vous me disiez ça pour moi ça a une vraie consonance ça a une vraie incidence c'est beaucoup plus que le fait que je sois flattée ou que j'apprécie c'est que ça fait écho en vous et pour moi c'est important parce qu'éveiller le lecteur à ça c'est ce qui fait tout le sens de ma démarche artistique et de ma démarche d'écriture donc je vous remercie beaucoup mais je vous en prie il y a forcément ce regard de l'autre quand on a écrit mais ce que je veux savoir c'est Safia si vous vous êtes heureuse de cet ouvrage parce que c'est quelque part le plus important quand on écrit un livre souvent on termine et on se dit quand on revient dessus j'aurais pu le corriger j'aurais pu le corriger et c'est ce problème de toujours avoir envie jusqu'à la dernière seconde de l'envoyer à la maison d'édition de se dire j'aurais pu le rendre meilleur donc sachez qu'il est déjà très bon dans mon regard mais le vôtre honnêtement ça fluctue de jour en jour et je pense que je ne dois pas être la seule c'est à dire que de mon point de vue il est absolument impossible d'avoir un regard figé sur quelque chose qu'on a créé c'est à dire qu'il y a des jours où je l'apprécie voir que je l'aime non pas pour la qualité du style ou pour la brillance de l'écriture on n'est aucunement mais parce que c'est moi parce que je sens que c'est eux et c'est moi et il y a une vraie synergie il y a une vraie magie sur base de ces échanges là et de ces rencontres là donc là je l'aime et parfois je me dis c'est faible quand même c'est faible enfin c'est difficile en fait je pense et pour tout ce que j'ai fait depuis le début et jusqu'à aujourd'hui dans ma toute petite dans mon tout petit chemin artistique qui a commencé il y a à peine un peu plus de deux ans j'ai ce rapport d'ambivalence en fait c'est ambivalent voilà je pense que c'est le terme Safia Ouesfal si je vous ai posé cette question là c'est pas pour rien c'est parce que justement vous détaillez ce genre de sentiment dans ce livre là puisqu'on parle de création de création toujours avec des artistes que vous avez choisis cette personnalité triée sur le volet aux talents très variés Barbara Pravi que nous avons reçu ici Abdel Malik Félix Radu dont nous parlions tout à l'heure Ibrahim Malouf Guillaume Canet la journaliste et animatrice de télé et radio Juliette Fievé et aussi l'actrice et réalisatrice Anaïs Volpé comment vous les avez choisis j'imagine l'admiration évidemment oui l'admiration l'admiration dans un premier temps bon il y a aussi beaucoup d'autres personnes que j'admire c'est difficile de faire ce genre de choix parce que c'est jamais exhaustif c'est impossible que ça le soit mais je pense que par de là ça je pense qu'il y avait aussi une sorte d'intuition de rapport à la vie peut-être commun d'humanité commune c'est ce que j'allais vous demander à mon sens un ou plusieurs dénominateurs communs avec vous lequel ou lesquels Safia Wiesfal est-ce que vous avez pensé à ça ? la quête de liberté je pense que chez chacun et je pense que c'est très très courant chez nous tous de toute façon mais je pense qu'il y a des personnes qui l'expriment véritablement au sein de leur art on le sent on le sent on le sent chez Barbara Pravi elle n'a pas besoin de le dire pour qu'on le sente quand elle vient dire voilà leur vision voilà j'ai besoin de ça on était obligé c'est tellement c'est fulgurant il se passe quelque chose dans nos ventres en fait elle a en effet ce côté très puissant Barbara Pravi qui a sorti notamment un manifeste qui s'appelle Lève-toi un manifeste extrêmement poétique où il y a cette injonction à aimer aussi à être libre à demander à ce que chacun soit libre dans ce manifeste là pour lequel elle est venue nous voir et vous posez alors un décor avec deux grandes questions je dirais qu'elles sont en filigrane quelle est la place des artistes dans notre société actuelle et quels sont les secrets de leur imagination de leur technique et de leur élan alors d'abord Barbara Pravi que nous connaissons pour sa participation à l'Eurovision notamment qui est chanteuse interprète qui évoque dans votre livre ses modèles elle interroge perpétuellement le sens de sa création et la raison pour laquelle elle fait les choses et c'est parce qu'elle envisage dites-vous l'inspiration en lien avec l'intention j'ai trouvé ça très fort parce que selon elle il existe vous dites je vous cite évidemment des artistes incroyablement doués habités par de grandes inspirations mais qui sont mues par l'égoïsme et non par le don vous écrivez il suffit parfois que l'intérieur d'une âme soit un tout petit peu décalé pour s'éloigner de l'authenticité artistique et ça c'est très beau merci merci c'est ce qu'elle m'a inspirée c'est la richesse de notre échange mais je pense que vous me parliez des grandes valeurs qui ponctuent le livre et que effectivement la sincérité le rapport de transparence à soi et de transparence à l'autre est un vecteur essentiel de l'essence de chaque intervenant de la mienne aussi je pense et c'est quelque chose qui ponctue véritablement cet ouvrage c'est ça j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une quête d'authenticité absolument de transparence à soi et à l'autre véritable transparence et c'est une quête perpétuelle parce que c'est très compliqué dans notre société de ne pas être dans un rapport d'artifice et je pense qu'on doit œuvrer tous les jours pour ça c'est pas acquis c'est pas acquis une fois pour toutes et œuvrer pour faire ressentir la vérité du lien la vérité de nos échanges la vérité de ce qu'est l'autre et de ce qu'il peut nous apporter et ne pas rester dans une sorte de surface figée ça demande un effort constant et ces personnes au sein de leur art le font tout le temps et c'est pour ça qu'elles sont dans ce livre vraiment et c'est pour ça qu'elles sont importantes et qu'elles se démarquent aussi on va y venir dans un instant vous écrivez sur elle et sur vous Barbara est très drôle elle aime rire avec les gens elle a une façon de vivre et de transformer sa mélancolie très atypique les mélancoliques je les connais j'en suis une moi aussi ils portent en eux un désir de poésie et d'amour pour les sauver de la lucidité c'est merveilleux mais parfois ils cultivent un peu trop cette dimension d'eux-mêmes au point de s'y complaire je ne leur jette pas la pierre c'est d'abord en m'observant moi-même que j'ai fait ce constat alors la mélancolie vous alliez revenir aussi avec Abdelmalik vous allez en revenir avec d'autres artistes et j'ai envie forcément de vous poser cette question dans quelle mesure elle est fédératrice la mélancolie et dans quelle mesure elle est aussi destructrice vous résumez parfaitement les choses le fait que vous choisissiez ce passage est très très bouleversant pour moi parce que c'est probablement l'un des passages qui cristallise le mieux mon rapport à la vie et mon identité en fait j'ai déposé des petits morceaux de moi-même quand même dans ces pages et là c'est vraiment l'un des plus gros morceaux en fait donc pour moi c'est tout à fait fou de voir la singularité de votre lecture je pense que c'est mon plus grand drame et ma plus grande merveille ma mélancolie parce que la mélancolie m'a ouvert un champ des possibles en termes de compréhension de la vie humaine en termes de désir de transcender l'absurdité inhérente à l'existence parce que c'est ça en fait je veux dire on arrive à ce monde pour le quitter un jour il y a plein de façons d'y répondre la religion en est une la création en est une autre les deux ne sont d'ailleurs pas du tout opposés ou opposables mais je veux dire voilà moi en tant que personne agnostique je pense très très sincèrement que le pouvoir de la création c'est de nous sortir de cette angoisse perpétuelle du fait qu'il y a quelque chose de dérisoire et à la fois dérisoire à la fois grand dans l'existence humaine et il faut pouvoir trouver l'harmonie entre cette dimension là et donc ça peut me sauver et ça peut créer des élans de beauté et d'émerveillement chez moi et de sensibilité et ça peut aussi parfois me tordre le ventre parce que en fait j'ai le sentiment de marcher sur le fil de ma vie perpétuellement et on a toujours peur de basculer mais quand on arrive à marcher et quand on arrive à se faire funambule c'est tellement beau c'est tellement merveilleux ça fait tellement du bien que ça vaut le coup en fait c'est le moyen de conjuguer ces parts d'ombre et de lumière on peut dire ça comme ça je pense Safia j'allais vous dire la mélancolie est sans doute la source des plus belles oeuvres en témoigne Léo Ferré que vous aimez tant avec son temps qui s'en va qui est un piège et à la fois comme on le disait tout à l'heure aussi une source merveilleuse des plus grandes des plus grands artistes qui ont aussi écrit les plus belles choses les plus tristes en une minute en une fraction de seconde et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela dans votre livre pour tout l'art du monde on trouve aussi le rappeur Abdelmalik qui proclame avec une grande sincérité sa vocation à créer le lien entre les humains grâce à la musique et au plaisir d'être rassemblés dans une salle de concert et on va écouter Les autres Les autres Les autres C'est pas moi c'est les autres Les autres Les autres C'est pas moi c'est les autres Les autres Les autres C'est pas moi c'est les autres Les autres Les autres Alors il va développer avec les autres Abdelmalik on n'a pas le temps d'écouter toute la suite de cette chanson Mais il invoque, il convoque, je ne sais pas pourquoi, ça fait deux fois que j'évoque ces deux mots La fameuse responsabilité des autres Celle dont vous nous avez parlé aussi tout à l'heure, Safia Westphal Celle qui aurait pu, dans cette chanson, avec cette responsabilité de ce qu'il aurait pu être Ou de ce qu'il a été, avec ce trait de caricature et de caractère Pour celui qui dit que l'art ne vaut rien s'il n'est pas destiné à nous unir C'est ce que vous avez retenu, vous, je crois, de cet entretien Mais il y a alors aussi de ceux et de celles qui pensent que l'art ne doit pas être égoïste Mais un don de soi au service des autres Et c'est marrant, et c'est ce pourquoi c'est le fil rouge avec ce que je disais tout à l'heure Il y a cette chose assez incroyable qui est le don, le partage Alors que les plus belles œuvres sont faites, mais en nous-mêmes, qu'avec nous-mêmes Absolument, c'est vrai que c'est un joli paradoxe, absolument, vous avez raison Je pense que le chapitre sur Abdelmanik est le chapitre le plus philosophique du livre Parce que justement, il met au jour ces contradictions qui n'en sont pas en fait Ces paradoxes de nos identités et de la création Je pense que la création est quelque chose de relativement intime, effectivement Mais elle doit quand même tendre vers l'autre Et Félix aussi est dans cette perspective-là Et c'est fou comme la façon dont ils se vivent peut se recouper Je trouve que c'est assez surprenant quand même Je vais vous montrer ce que j'avais écrit juste avant C'est un paradoxe, voilà, vous venez de dire le mot paradoxe Pour Abdelmanik, être artiste avant d'être une passion et une responsabilité Qui doit apporter sa pierre à l'édifice d'un monde que l'on a en commun Sa grande question, c'est comment fait-on communauté humaine ? Absolument Et ça, c'est une vraie question auxquelles vous allez répondre Et il dit quelque chose de magnifique que vous retranscrivez, Safia Je pourrais pas tout lire, mais il dit Je suis noir, mais avant d'être noir, je suis un être humain Je suis rappeur, etc. Mais avant d'être tout ça, je suis artiste À partir de là, tout à coup, tout s'ouvre On est forcément plus que ce à quoi l'on pourrait se réduire Si l'on se réduit à quelque chose Et que l'on a le bonheur ou le malheur de réussir là-dedans On finira par se convaincre que la meilleure façon de s'épanouir C'est dans ce petit précaré On essaye de refaire ce que l'on a déjà fait Pour finalement être dans une posture Qui peut devenir une forme d'imposture C'est sublimissime le fait que vous retranscriviez ça Et c'est en ça où ce livre est assez beau Parce que vous puisez dans votre ADN Mais dans le leurre aussi Bien entendu, et avant toute chose Je pense que j'aurais jamais pu écrire ce livre Sans eux et sans leur présence Et je dois me faire humble quant à cela Mais j'avais envie vraiment que ce soit Un livre de communion jusqu'à l'écriture même C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de symbiose Entre leur pensée et la mienne Mais Abdelmalik m'a bouleversée Dans mon rapport à la vie C'est fou, on fait un entretien de deux heures Un échange de deux heures Et ça nous bouleverse à jamais Et ça c'est fantastique Il y a d'autres échanges évidemment On ne pourra pas tous les citer Et puis c'est la volonté aussi de ne pas tous polier Vous échangez avec Félix Radu Que l'on connaît Qui a pour seule religion la poésie Peut-être et sans doute comme vous Safia On est en train de vous découvrir davantage On se rend compte à quel point c'est puissant Comment on crée de la poésie ? Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie C'est ce qu'il vous répond Il y a Guillaume Canet Qui dompte ses démons Avec sa quête d'identité Avec aussi le temps La disponibilité d'esprit L'ultra-sensibilité qui le fait vivre Qui est son moteur aussi Vous dites On lit sur son visage le chaos de la vie Et sa mélancolie Mais on y lit aussi le bonheur et la candeur et l'ivresse Je pourrais développer très longtemps Cette émission ne suffirait pas pour développer ce livre Que je conseille Que je recommande évidemment A se procurer aux éditions Robert Laffont On poursuit cette émission Et on parle théâtre Safia Westphal Avec vos goûts Ce que vous affectionnez Ou ce qui pourrait vous plaire Et mes acclamations Mon enthousiasme Vive à notre bienfait d'heure Olé ! Olé ! Olé ! Au théâtre ! Et tout de suite on part avec vous au théâtre Emma Scali Bonjour Emma Bonjour Cyrielle Bonjour Safia Bonjour Alors je ne vous parlerai pas de maman De Samuel Belchétrit Que nous avons reçu Et que j'ai vu Et qui était absolument magnifique Donc j'ai choisi de vous parler d'autre chose Puisque vous évoquez l'art Cher Safia J'ai choisi de vous parler de Museo Museba Une pièce de Jean-Michel Ribes Qui va se rejouer très bientôt Au théâtre Darius Millot Alors de quoi ça parle ? Et bien ça parle d'un conservateur Qui est terrorisé par des plantes vertes D'un ministre perdu dans une exposition de sexe De provinciaux amoureux des impressionnistes Enfin tous ces personnages en fait sont là Dans leur petit monde Qui ressemble étrangement au nôtre Ils se retrouvent dans ce musée Au valse imaginaire Comédie humaine Et univers burlesque Et la pièce A travers une multitude de décors Une douzaine de personnages Et bien met en scène des artistes Des visiteurs Des conservateurs Des guides Qui s'éparpillent dans le grand bazar De la culture d'aujourd'hui Mais aussi d'avant Exposés sous toutes ses facettes Alors Emma forcément Ces visiteurs Est-ce qu'ils aiment ce qu'ils voient ? Alors c'est variable J'ai envie de vous répondre Tandis que certains apprécient les oeuvres D'autres les décrient Tandis que d'autres encore Et bien cherchent plutôt leur voiture Ou vont faire une pause café Dans le musée Quoi qu'il en soit Le musée lui poursuit sa propre existence Les guides Les gardiens Les artistes Mais aussi les oeuvres Et surtout le directeur de l'institution Ont fort à faire pour maintenir le bâtiment à flot Ou simplement tenir leur cap Finalement ils sont heureusement soutenus Par les comédiens Dans cette pièce Qui donne à voir En interprétant tous ces personnages Et bien eux aussi Une véritable performance Comme on pourrait avoir des performances Dans les musées Et les caractères sont composés Et campés Avec brio Et chaque interprétation Est très judicieuse Et donc la complicité Est un petit peu là Au rendez-vous Et on a des rebonds Des réponses Des relances Et on est emportés Par cette histoire Qui se déploie Avec finesse Délectation L'art de jouer ensemble A l'unisson Quelque part Alors si je comprends bien Emma Il y a une communion Dans ce spectacle Certains vont se dire Un musée Dans une pièce de théâtre C'est peut-être Un petit peu compliqué Est-ce qu'on risque pas De s'ennuyer ? Je me fais un peu L'avocate du diable Vous avez tout à fait raison Et c'est un peu l'idée De ce qu'on pourrait se dire De premier abord Et en fait pas du tout Pourquoi ? Parce que c'est une comédie Une comédie qui s'inscrit Dans un rythme endiablé Et en fait la pièce Se compose Elle-même De multiples tableaux Donc évidemment C'est un petit peu drôle De tableaux dans des tableaux Si j'ose dire Et les personnages défilent Vivent leurs aventures La mise en scène Offre un développement varié Il y a des jeux de lumière De musique Qui soulignent avec justesse Tous ces enchaînements De tableaux Et finalement Tout est palpitant Cohérent Il y a de l'humour Et c'est absurde Et en même temps délicieux C'est très bien vendu En conclusion Emmercelle En conclusion Muséo Musébas C'est un petit bijou théâtral Qu'il faut aller voir Qui offre une performance Comme je le disais Mais surtout Qui interroge Et qui critique Avec humour Notre façon d'aller au musée De les vivre Est-ce que ceux-ci Et finalement C'est peut-être Toute la question de l'art En général Sont des espaces de liberté Ou des prisons Pour des dingues Est-ce qu'ils sont Des lieux étranges Où se mêle inlassablement Le passé au présent L'académisme Au génie L'art Au scandale Finalement Au cœur des musées Et bien se glisse Et ça c'est évidemment Ribes L'idée de s'amuser Et c'est ce qu'il a voulu Nous faire passer Dans une comédie Virevoltante Alors vivons Ressentons nos musées Tout simplement Et bien la pièce Permet d'ouvrir le débat Et c'est resté ouvert Et ça va rester ouvert Merci beaucoup Emma Scali Je rappelle que Muséo Musébas De Jean-Michel Ribes Se joue les 29 juin 3, 4 et 5 juillet A 21h Au théâtre Darius Miliot Et vous Emma Vous avez en préparation Deux spectacles Pour vous retrouver Pour votre actualité De comédienne d'auteur Dans votre dernier livre Serré sur le divan On peut également aller Sur votre Instagram Emma Scali officielle Merci beaucoup Emma Merci à vous Tout de suite La chronique émotion De Nicolas Rafale L'émotion De Nicolas Rafale Radio G Bonjour Nicolas Bonjour Cyrielle Bonjour Safia Dans cette chronique Bonjour Bonjour On découvre vos goûts Cher Safia Et on démarre en musique On entre dans votre playlist Si vous nous permettez Vous allez nous faire découvrir Plein de jeunes diamants Dans quelques instants De la chanson française Mais juste avant Ces orfèvres Vous avez une véritable passion Pour Léo Ferré On écoute un extrait Des bijoux Sublimes Mises en musique De Baudelaire Parférée Léo Ferré Né au milieu des vignes Du Chianti Et dont nous allons honorer La mémoire Le 14 juillet prochain Les 30 ans déjà De la disparition De Léo Ferré Donc on écoute Un extrait des bijoux Pourquoi cette passion Qu'est-ce qui vous touche tant Chez Léo Ferré ? Sublimer la mélancolie Encore et toujours Je pense qu'il l'a fait Mieux que personne Je pense que c'est C'est le phare de ma quête Léo Ferré Je ne peux pas vous l'expliquer mieux C'est dur de parler Sur les bijoux De Baudelaire Parférée Mais on y arrive Mais c'est dur Bon bah très bien Alors écoutez Léo Ferré Alors on découvre A présent Quelques diamants Bruts De la nouvelle Chanson française En votre compagnie Avec peut-être Un premier extrait De Dina Jeanne Dina Jeanne C'était Jeanne La plus grande chanteuse Et bien figurez-vous Qu'on va la voir Dans cette émission Très bientôt Donc on la découvre en avance On l'aura en coup de coeur Dans cette émission On va écouter un petit bout ? Allez on écoute un petit bout L'ère du temps De Dina Jeanne Oui effectivement Vous nous confiez Que c'est un diamant brut Héritière De la tradition Des brelles Brassens Ferré Piaf Barbara Elle est originaire De Provence Et elle vient de faire Son entrée Sur la scène musicale française Elle propose une chanson Qui mélange donc La tradition du texte A la pop actuelle On entend en fond L'ère du temps Qui raconte avec légèreté La sensation De ne pas être née A la bonne époque Elle joue sur ce paradoxe Encore le mot paradoxe Cyrielle De dire qu'elle n'est pas Dans l'ère du temps Amoureuse de Barbara Mais sur une prod Une musique Qui elle l'est Absolument Elle avait été en 2022 Contactée par Benjamin Biolet Pour chanter en première partie De deux de ses concerts Et donc Elle incarne cette filiation Il paraît que c'est L'une de vos meilleures amies Aujourd'hui Oui mais j'ai d'abord été une fan Je tiens à le préciser Je suis tombée sur son travail Et j'ai été complètement émerveillée Quand je suis arrivée à Paris On s'est vus Et coup de foudre humain Après le coup de foudre artistique Et c'est le plus important On peut être fan de quelqu'un Et devenir meilleure amie Évidemment Autre tour dans votre playlist Safia On continue toujours Ce tour de playlist Avec les diamants De la nouvelle chanson française Leslie Médina Que vous appréciez Et qu'on a reçu dans cette émission J'aime tellement dire ça C'est vrai Il faut que j'écoute l'émission Alors on écoute un extrait De fait comme si Quelques mots de fait comme si Il y a toujours un avis Un commentaire qui m'arrête Une mise à prise sur ma tête Leslie Médina Chanteuse, autrice, compositrice Actrice également On l'avait vu dans la série Chef Aux côtés de Clovis Corniak Dans Mike Avec Max Boublil Et dans La promesse D'Olivier Marchal Elle a également un rôle Dans Camping 3 Et puis vous dites de sa voix Qu'elle a quelque chose De magnétique Sensuel Gracieux Et plein d'autodérision Également Oui Alors elle a Son identité même C'est ça Moi je trouve que Cette femme Je pourrais en tomber amoureuse Je trouve qu'elle a un truc Je trouve qu'elle est absolument incroyable Si j'étais un homme Je l'épouserais Vraiment Je trouve qu'elle a quelque chose De magnétique Et de surcroît Elle est drôle Elle se moque d'elle-même Je trouve que Les Amours Imaginaires Qui est une autre chanson d'elle C'est la chanson pour laquelle On l'avait reçu Qu'elle consacrait à Lucas A Lucas Bravo Voilà Lucas Bravo Qui joue dans Pleine d'autodérision Faut oser Surtout quand on est aussi belle De pouvoir mettre ça En perspective Jouer avec Moi j'adore Moi j'adore cette femme Totalement Je suis sûre que c'est une star en devenir Leslie Medina On continue dans la playlist On continue dans la playlist Avec un quatrième choix Pour la route Et je la connais aussi C'est assez sympa Et bah allons-y Pour la route On écoute Noé C'est comme ça Noé N-O-E-E Alors vous dites C'est un prodige Un prodige de 21 ans Et dont vous dites Qu'elle a un petit côté France-Galle Oui absolument Alors elle vient Elle de Vence Dans les Alpes-Maritimes Son premier titre Dernier lisse Elle a écrit dans sa chambre A l'âge de 12 ans Et 2 millions de streams Sur les plateformes Vous dites qu'elle possède Déjà A 21 ans La maturité musicale Des femmes De votre génération De celle de Dina Et de Leslie Vous avez quelques années de plus Et voilà Ça décolle pour elle Oui absolument Je la trouve C'est vraiment le mot C'est un prodige Je trouve Alors moi je suis une grande femme De Véronique Samson Et vous savez Il y a la petite dualité Galle-Sanson Mais j'adore France-Galle Pour autant Et oui J'entends France-Galle En elle Je trouve qu'il y a Tellement de virtuosité Elle est prodigieuse J'adore cette jeune femme Et je trouve qu'elle a Beaucoup de talent On va terminer avec Un dernier titre Nicolas Faux-semblant De Annabelle Elle Avec faux-semblant Alors c'est le charisme À l'état pur Dites-vous Voilà Hors du commun Que cette Annabelle Voit d'envergure Des textes vivants Une mixité Pop Et urbaine Voilà Une chanson écrite Avec le chanteur Songwriter Ota Voilà Qui va sortir un projet Qui est un super artiste Que nous avons reçu Et que nous aurons A la rentrée Merci Nicolas Merci beaucoup On se donne rendez-vous Jeudi prochain On vous dit un bon anniversaire Parce qu'aujourd'hui Je crois que vous avez 10 ans J'ai 10 ans Je sais que c'est pas vrai Mais j'ai 10 ans Nicolas La semaine prochaine On poursuit cette émission Dans un instant Avec les questions De nos auditeurs Que nous allons peut-être Squeezer Parce qu'on aura Notre expert du jour Santé Le docteur Serge Rafale Également le coup de fourchette De Sam Béréby Et notre expert Judith Cohen Solal Tout de suite Le journal de l'info Dans un instant Restez connectés Et on revient Radio G Bonjour Le 6-9 Léa Moscona Retrouvez-moi Tous les matins Avec mes chroniqueurs Et mes invités De 6h à 10h Au menu Politique Culture Société Santé Judaïsme Et histoire On est dans l'air du temps Tous les matins De 6h à 10h Radio G Victor Vins Directeur général du MDA France La campagne IFI Est d'une importance Capitale pour nos secouristes Ils ont besoin De matériel médical De véhicules médicalisés Et d'équipements Qui les protègent Lors de leurs interventions Faites votre don Au MDA France Et bénéficiez D'une déduction fiscale A hauteur de 75% Sur votre impôt Soyez les partenaires Du Maguen David Adhomme Pour vous accompagner Dans votre démarche MDA-France.org Ou 01 43 87 49 02 Caroline Fourest Directrice de la rédaction De Franc-Tireur Franc-Tireur C'est un journal de combat Contre les excès Contre les extrêmes Parce que l'époque Est aux radicalités A la polarisation A la manipulation Nous on a eu envie De se battre Pour la nuance Franc-Tireur Défendra la raison Avec passion Franc-Tireur Tous les mercredis Chez votre marchand de journaux Alexis Lacroix Directeur de la publication Actualité juive Hebdo Notre dossier Exodus C'était il y a 76 ans La ville de Sète Vient de consacrer Les voies du port Par lesquelles Les 4554 passagers Ont accédé au navire Comment se construit Aujourd'hui La mémoire de l'Exodus Le roman culte De Léon Uris Et le témoignage De l'ancien commandant Du navire Ikeronovic Retrouvez chaque semaine Actualité juive Sur abonnement Et en digital Sur actualitéjuive.com Actualité juive L'hebdomadaire Incontournable De la communauté Il est 16h sur Radio J Bonjour et bienvenue Tout de suite Le journal de l'information Avec Eva Soto Bonjour Eva Bonjour à tous A la une de l'actualité En Israël La politique avec la contestation Sur la réforme judiciaire Et une partie du Likoud Qui monte au créneau Contre Binyamin Netanyahou Des membres du parti Du premier ministre Considèrent que Ce qu'il s'est passé hier Au parlement israélien A la Knesset Va précipiter la chute De la coalition actuelle Une députée de l'opposition A été élue au sein De la commission De nomination des juges Karine El Harar Centriste de Yeshatid Elle a remporté Le scrutin Grâce à 4 voix De membres de la coalition Un rassemblement Est prévu En fin de journée Devant Chez Binyamin Netanyahou A ses arrêts Le but C'est d'exiger L'adoption De la réforme judiciaire Le plus vite possible De toute façon Les pourparlers Sur un compromis Sont gelés Les leaders d'opposition Yaïr Lapide Et Benny Gantz Ne veulent plus négocier Correspondance A Jérusalem De Daniel Haïk Binyamin Netanyahou A ensuite publié Un poste Dans lequel Il accuse Lapide et Gantz D'avoir cherché Le moindre prétexte Pour faire voler En éclat Les pourparlers Et en réaction A ce gel de l'opposition Les ministres Itamar Bengvir Betsalès Motric Et Yari Levin Qui est le ministre De la justice Exigent désormais De Binyamin Netanyahou Qu'il enclenche Sans délai Les votes Des lois De la réforme judiciaire De manière Unilatérale Quant au président Dans l'état Et bien lui Il ne désespère pas De réunir prochainement A nouveau Les deux parties L'opposition Et la coalition Autour de C'est pourparler Sur un compromis Notre correspondant À Jérusalem Daniel Haïk Au chapitre sécuritaire Un palestinien A été arrêté Aujourd'hui En fait Il est suspecté D'avoir utilisé Des applications De rencontres Pour piéger Des soldats israéliens Il leur donnait rendez-vous Et les abandonnait Ensuite Dans des villages palestiniens Il a agi Grâce à des sites De rencontres Destinés A la communauté LGBT Selon la police Il voulait Non seulement Cibler des israéliens Mais en plus Ce plan Avait des visées Homophobes La maison De l'auteur De l'attentat Qui a tué Le sergent Chef de Tsa Lido Barour Détruite L'opération A eu lieu Dans la nuit À Naplouse A leur arrivée Sur place Les soldats de Tsa Se sont fait attaquer Des palestiniens Ont lancé Contre eux Des cocktails molotov Ils leur ont aussi Tiré dessus Les militaires Ont riposté Avec des moyens Anti-hemeutes La destruction De l'appartement Loué par le terroriste A finalement Été détruit A l'aube Un palestinien A été tué Mais aucun militaire Israélien N'a été blessé Dans l'actualité Internationale L'Allemagne Alloue Un milliard De dollars Supplémentaires A l'indemnisation Des survivants De la Shoah Les 128 000 Recensés dans le monde Continueront ainsi De percevoir Les versements Jusqu'en 2027 Politique à présent Et le dossier Immigration Elisabeth Borne Prête à discuter D'un titre de séjour Pour les secteurs Professionnels En tension Le but serait D'obtenir un compromis Avec les républicains Mais Olivier Marlex A la tête du groupe LR A l'Assemblée nationale Freine pour l'instant Des quatre fers Il était ce matin Sur LCI La politique La politique c'est quand même Une affaire de conviction De projet De vision Et notre projet N'est pas celui Du président de la république On le voit sur la question De l'immigration Qui n'est pas un petit sujet On n'a pas du tout La même pression d'autorité On n'a pas la même vision Que lui Il a gardé toutes les lois De madame Taubira Président de la république Il est dans une vision De l'économie Qui est toujours Celle de la mondialisation Heureuse Moi je crois au patriotisme Économique Donc c'est loin De sa vision Et puis Sur la question Des finances publiques On est aux antipodes Il y a eu Pour lui Toute réponse politique C'est de la dépense supplémentaire Avec un niveau de dette colossal Donc on a évidemment Trop de divergences Tout ça n'a aucun sens C'était donc Olivier Marlex Merci beaucoup Eva Soto On vous retrouve demain À partir de 14h En attendant C'est la suite De notre émission Avec mon invité Safia Westphal Dans un instant Sur Radio G Radio G Radio G Le 6-9 Léa Moscona Tous les matins À 7h45 Sur Radio G Christophe Barbier Retrouvez-moi Tous les jours À 7h45 Pour l'invité politique C'est le Barbier du matin C'est tous les jours À 7h45 Sur Radio G Radio G Salut c'est Nina Azoulay Je vous retrouve Pour mon spectacle Le samedi 17 juin À 21h30 À l'Apollo Théâtre de Paris Moi je me sens en décalage Avec mes copines Parce que c'est que des meufs Qui sont hyper sexy Qui sont hyper belles Vous savez c'est le genre de meuf Qui sent la féminité Moi je sens la brioche Vraiment c'est Retrouvez-moi dans tous les comédie club parisiens Mais aussi sur mes réseaux sociaux Nina.azoulay Radio G L'hôtel El Conin Tel Aviv Le légendaire L'hôtel El Conin Tel Aviv Vous propose L'époque L'époque Restaurant exclusif Avec pour la première fois en Israël La signature au bûchon Le chef aux 31 étoiles Michelin À travers le monde Et oui L'hôtel El Conin Tel Aviv Est tout simplement Exceptionnel 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00 L'hôtel El Conin Tel Aviv Incontournable Incontournable Radio G Radio G Radio G Radio G 15h 16h30 De retour sur l'antenne de Radio G Merci de passer votre après-midi avec nous Avec notre invitée aujourd'hui Safia Westphal Pour son livre Pour tout l'art du monde Aux éditions Robert Laffont Safia je vous observe depuis tout à l'heure Et je vois surtout que vous êtes en observation Est-ce que je me trompe ? J'ai tratté vous découvrir Et bien tout de suite C'est le coup de fourchette Vous ne pensez pas si bien dire Avec Sam Béréby Qui vous croque sur Radio G C'est pas bronze C'est fin C'est très fin Ça se mange sans fin Je suis dilatée Mais on est bon Radio G Radio G Le coup de fourchette Bonjour Sam Bonjour Cyrielle Bonjour Safia Comment ça va ? Ça va et vous ? Alors Je suis content d'être là à côté de vous Moi aussi je suis content d'être là à côté de vous Alors d'après les Qui dit coup de fourchette dit plat Ouais D'après les informations que j'ai récoltées Je suis pas bien Vous n'avez pas de plat préféré J'en ai pas dormi de la nuit J'aime trop la cuisine C'est quoi c'est ? J'aime tout Vous aimez tout ? Je suis autant sucrée que salé Vous connaissez beaucoup de gens Ah c'est ce que j'allais vous poser la question Vous êtes plus sucrée Non j'en ai tout Je sais que ça fait débat généralement entre les gens Non moi je peux pas choisir Parce que c'est une question qui revient souvent dans les dates Dans les rendez-vous Ouais absolument Moi je fais plus ces conneries C'est des entretiens d'embauche ces conneries C'est pas des dates Non mais c'est vrai Non c'est vrai C'est une fois j'ai fait un date avec une fille que j'avais rencontrée sur les réseaux sociaux Je vais te dire Cyrielle La fille avec laquelle j'avais matché Et la fille qui était en face de moi C'était pas la même Opposée Deux filles opposées Ah opposées carrément Opposées Tu dis je peux pas passer trois heures avec elle C'est pas possible Non mais comment Et alors comment vous faites Là je me suis dit je vais jouer au psychopathe Je te jure J'ai fait des gestes avec mon coeur chelou Je faisais comment ça va Vous allez bien aujourd'hui Je te jure je faisais comme ça avec mon corps Au début elle disait rien Je me suis dit je vais monter crescendo Excusez moi Je voudrais avoir une salade César s'il vous plaît Tu vois Et un coca zéro Je te jure la meuf elle est partie Le problème c'est qu'elle a appelé la police Le date c'est fini mais elle a appelé la police Alors apparemment votre plat préféré C'est Les pâtes Bah disons que je pourrais pas vivre ça Voilà c'est ce que j'ai lu Quelle pâte ? Quel type de pâte ? Toutes les pâtes J'ai pas de préférence Ah vous savez pas choisir Au resto ça va être horrible Au resto avec vous C'est horrible Quand je fais une commande c'est encore plus Ça me prend une heure et demie C'est l'enfer Mais mon entourage ne me supporte pas Vraiment Parce que moi en plus les pâtes C'est un plat que je connais bien En tant qu'étudiant Je veux souvent des pâtes Mais on m'a dit qu'il fallait vailler régulièrement les repas C'est ce que je fais Lundi taguiatelle Mardi coquillette Mercredi péné J'essaye de faire ça C'est le bon plan En plus je suis heureux d'être là à côté de vous Parce que j'ai eu un enterrement de vie de garçon ce week-end Vous connaissez l'enterrement de vie de garçon ? Oui bien sûr Pour Nathan Calvo Il se marie dans un mois On l'embrasse On l'embrasse Nathan Calvo Mazeltov Mazeltov Quand on a un enterrement de vie de garçon Notre copine elle est pas sereine Ah bah évidemment Et comment on le voit Comment on le voit Le lendemain matin on reçoit tous le même message Alors ça s'est bien passé hier soir Autrement dit Si t'as fait le con Fais attention à toi je vais le savoir Là t'as 5 minutes pour lui répondre Parce que Il va se passer quelque chose Et le problème c'est qu'il faut que toutes les réponses coordonnent C'est pire que le Mossad Toutes les filles se questionnent Elles s'interrogent Le problème c'est qu'on avait briefé tous les copains Sauf un Il a tout balancé On a bien kiffé le week-end On a bien kiffé le week-end Mais on est tous revenus célibataires C'est le problème Donc il y en avait un qu'on avait oublié de briefé En plus on avait bien prévu On avait dit soir en boîte Retour à minuit à la maison Le mec il a tout gâché Je ne veux pas savoir ce qui s'est réellement passé Non 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 on ne dira rien On ne dira rien Elle nous écoute en plus la femme Et vous votre mariage c'est pour quand Sam Bérébi ? Non on ne se marie pas encore Pas tout de suite ? Non pas tout de suite On finit les études de format ? Voilà on finit les études Allez c'est bien Merci Sam Bérébi Rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Tout de suite on va passer avec vous A la séquence Tac au Tac Safia Westphal Je vous pose 10 questions 10 réponses courtes En 2-3 Mais on peut tenter cette expérience C'est parti Encore plus d'amour Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment Le bien-être humain et la capacité d'être libre Si vous pouviez changer de peau Vous seriez qui ou quoi ? Je serais Véronique Saint-Saëns Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Que j'ai une belle plume Qu'est-ce que vous avez fait de plus incroyable, de plus fou pour quelqu'un ? Lui montrer absolument toutes les facettes de mon identité La plus belle qualité humaine pour vous ? La considération de l'autre Vos trois grands plaisirs dans la vie Vos trois grands plaisirs dans la vie ? Manger Écrire Et vivre Votre surnom ? Safia Safia Mon cœur Votre philosophie de vie C'est autant se faire que peut aligner à soi Votre prochain rêve à accomplir Étendre mon art et le pérenniser Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans votre vie ? Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute, toute entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes C'est Carla Grenier Notre émission continue avec cette autre question pour vous, Safia Est-ce que vous mangez gras ? On en parlait dans un instant Ou est-ce que vous faites très attention ? Non, je mange beaucoup trop gras, c'est l'enfer Il faut vraiment que je révolutionne mon rapport à la nourriture maintenant Ça tombe très bien On va s'intéresser à ça davantage À votre santé Avec le docteur Serge Raffal J'ai trop de chance À votre santé Bonjour docteur Serge Raffal La transition était parfaite, j'ai envie de vous dire Parce que vous souhaitiez aujourd'hui évoquer cet après-midi Les raisons qui font qu'on se précipite plus facilement sur les viennoiseries Un cheeseburger frites, une pizza Que sur forcément un poisson ou une viande maigre Des choux de Bruxelles ou des brocolis Mais il paraît que le vert, c'est bon pour l'état d'esprit, entre guillemets Pour le positivisme, c'est ce que j'ai lu Une pomme, ou alors que nous savons tous que ces derniers ne sont pas très bons Qu'on soit bien meilleurs pour notre santé Vous voyez ce lapsus ? Oui, oui, mais Safia l'expliquait tout à l'heure Les difficultés qu'elle avait pour choisir entre le sucré et le salé Elle vient de nous rajouter le gras Voilà Tout à fait, on est de plein pied dans la rubrique Alors ce qui fait qu'on aime le gras et le sucré Je dirais pour le gras C'est le déterminisme C'est-à-dire pendant des siècles Les gens ne mangent pas à leur faim Ils ont besoin d'aller chercher leur nourriture Et donc il y a ce besoin d'un aliment qui cale le gras Et donc ce goût est quelque chose d'inné Le sucre, c'est différent On en a absolument besoin pour le fonctionnement de l'organisme Et c'est bien évidemment très très addictif Les industriels, eux, ont parfaitement compris L'OMS déplore, enfin conseillait 50 grammes d'abord Puis 25 grammes de sucre par jour La consommation moyenne en France 100 grammes de sucre par jour On est mal Alors les raisons psychologiques qui font qu'on a le sentiment qu'on peut quand même faire des écarts A juste titre, on peut se faire plaisir de temps en temps Les fumeurs, quand vous les interrogez, ils espèrent en tous les cas échapper au cancer D'ailleurs c'est vrai finalement, parmi les fumeurs, il n'y en a qu'un sur quatre qui fait un cancer du poumon Et chez les alcooliques, il n'y en a qu'un sur cinq qui va développer une cirrhose du foie ou un cancer Dit comme ça, c'est très disuasif Docteur Serge Rafal quand même Je tiens à dire, vous nous avez donné des chiffres qui calment tout de suite Absolument C'est un drame Parce que là, l'émergence On a je crois parlé, Cyrielle L'émergence des aliments Ultra transformés, ça c'est les années 70 Et on constate 50 ans après que L'obésité en France, le surpoids et l'obésité C'est quasiment la moitié de la population 30% obèse 17% Non, 30% surpoids 17% obèse Donc 5% D'hyper-obésité Un petit peu comme les images qu'on voit des Etats-Unis Donc on est dans une situation Qu'il est nécessaire de freiner Pourquoi ? C'est une question qui semble stupide Mais pourquoi cette appétence Cet attrait pour le gras, le sucré Qu'est-ce que ces aliments produisent au niveau du cerveau ? Pourquoi on va les chercher ? Alors je vous l'ai dit Pour le gras C'est atavique On en a besoin Pour le sucre, il y a des expériences Qui avaient été faites il y a quelques années Avec les enfants Les Israéliens avaient filmé des enfants à la naissance Qui n'avaient jamais été nourris On leur mettait un petit peu d'une potion amère dans la bouche Immédiatement ils font une graisse Ils ne connaissent pas Et par contre quand on leur met quelque chose de sucré Ils vont le chercher Donc c'était intéressant d'essayer de comprendre Alors les scientifiques ont commencé à s'intéresser Pour quelles raisons en fait On a cette attirance Et donc depuis quelques années On a plusieurs séries d'expériences Des expériences d'abord américaines Et puis là des expériences allemandes et américaines Qui en fait bénéficient Si vous voulez des progrès de l'imagerie C'est à dire qu'on donne à des volontaires Une alimentation Qui est une alimentation grasse et sucrée Et puis on regarde Quelles zones du cerveau sont activées Vous n'êtes pas étonné Cyriel est activée La zone de la récompense Celle qui bien évidemment distribue la dopamine Et une autre zone Donc le sucre Permet au tryptophan de pénétrer Le tryptophan c'est le précurseur de la sérotonine La sérotonine c'est le produit des antidépresseurs Les plus courants Un des neurotransmetteurs Des études américaines antérieures Avaient déjà montré que ces aliments Agissaient comme des doudous Oui 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 absolument L'aliment sucré c'est un doudou Vous le prenez en petite quantité C'est réconfortant C'est à la fois C'est bien sûr les sweets C'est réconfortant C'est véritablement une douceur Mais derrière Il y a un mécanisme qui se met en place C'est un mécanisme d'abord d'attirance Et puis très vite de dépendance Parce que pendant l'étude Donc on a pris des volontaires On leur a donné pendant deux mois Sur une des expériences américaines Ils ont choisi eux Des donuts Des burgers Qu'on projetait en images Et simplement le fait de projeter en images En imagerie fonctionnelle On s'apercevait que ça activait ces zones là Les expériences les plus récentes Là c'était pas seulement virtuel On leur a donné une alimentation normale Et du pouding Ça a été fait par les allemands Et les américains du pouding Peut-être que nous On aurait pris du gâteau Des gâteaux au pavre Ou peut-être des gâteaux au fromage Ou en l'occurrence Ils ont choisi un pouding En plus de l'alimentation normale Et là très vite Sur les enregistrements En IRM fonctionnel On s'aperçoit Qu'il y a un plaisir immédiat Il y a le circuit de la récompense Mais Il n'y a pas que ça Il y a le plaisir immédiat Mais ça installe très progressivement Une espèce de rémanence Avec une sensibilisation De ces circuits Qui font que plus tard Vous allez continuer A aller les chercher Qu'est-ce qu'on fait Docteur Sarge-Rafal ? Comment on se désintoxique ? La désintoxication syrielle C'est quelque chose De très très compliqué D'autant que Tout à l'heure Je vous l'expliquais Les industriels ont tendance A nous donner des aliments Qui sont de plus en plus gras Sucrés Avec des produits Qui créent une addiction Et que finalement Le public C'est facile à préparer Est-ce qu'il faut anticiper Faire du fait maison Essayer le moins possible D'acheter ce qui est déjà Tout prêt Tout préparé Quel conseil ? Bien entendu Moi je suis effaré Quand je vois des mamans À la sortie des écoles Qui donnent un paquet de chips Aux gamins Un paquet de chips C'est un verdu Qu'est-ce qu'on pourrait donner A ces enfants alors ? Ni du chips Ni des viennoiseries Alors c'est difficile De dire à un gamin Voilà tiens Tu vas avoir une poire Et puis Quelques Bon maintenant Il y a les pommes potes Ce genre de choses Un peu faciles Mais autrefois Nous quand on était à l'école Dans les années Très 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 longtemps Il y a eu une distribution Qui était une distribution de lait Donc là on avait une protéine Les petites bouteilles Madès France Vous voyez Ça date quand même De longtemps Donc ces petites bouteilles Avec des petits beurres Ça c'était pas une bonne idée Parce que là c'était vraiment Du sucre Mais peut-être Remplacer Les viennoiseries Remplacer bien évidemment Le chips Remplacer ses aliments Gras et sucrés Je dirais peut-être Un petit morceau de pain Avec du chocolat Vous savez Il y avait des mini tablettes Autrefois C'est mieux ça Et là vous n'êtes pas Ben oui Vous n'êtes pas Avec des aliments gras C'est un bon nouveau Le chocolat est un aliment Intéressant Et puis plus tard Avec l'éducation culturelle Qu'on espère même Introduire dans les écoles Peut-être que Voilà Ils prendront Au goûter Un fruit Un ou deux carrés De chocolat Et deux trois amandes Et quelques noix Ça c'est une très bonne idée De livre Docteur Serge Rafale Comment combler Ce manque de sucre Et de gras Par des autres aliments Et les proposer Proposer des idées Je pense qu'on tient Quelque chose aujourd'hui On s'y met cet été Avec plaisir Merci beaucoup Docteur Serge Rafale A la semaine prochaine Sur l'antenne de Radio-J 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 Le portrait psychologique Comme toujours A la fin de cette émission Safia en a pour habitude De débriefer Ces minutes Que nous avons passées ensemble Je vous vois encore Très attentive Et observatrice À Judith Cohen-Solal Qui est à ma gauche Bonjour Judith Bonjour Cyrielle Bonjour Safia Bonjour Judith Et d'abord J'ai trouvé Qu'il y a une grande Adéquation Entre la signification De votre prénom Safia Et tout ce que j'ai entendu Pendant cette émission Alors j'ai vu qu'en arabe Ça signifie fidèle et droite Et en grec Ça veut dire la sagesse Donc je crois que là On a bien résumé La personne qu'on a écoutée Avec beaucoup d'intérêt J'ai envie de dire Que c'est quand même Intimidant Parce qu'on a une vraie philosophe Qui est avec nous C'est pas souvent Finalement que les artistes Enfin les gens Qui développent un art Qui écrivent des livres Soit à la fois Aussi investis Dans la philosophie Parce que vous êtes pas seulement Vous ne travaillez pas seulement Avec la philosophie Mais vous avez l'air tellement investis C'est votre vie Il y a une philosophie de vie Et puis il y a aussi La philosophie Qui se rapproche je dirais Là Puisque c'est un peu mon domaine De la psychanalyse Parce qu'il y a un endroit Où ça se rejoint En vous écoutant J'ai pensé au terme philothérapie Je ne suis pas sûre Qu'il existe Mais en tout cas L'art-thérapie ça existe Mais la philothérapie Je trouve que ça vous va bien Parce que Une manière de Quand même De régler Ou en tout cas De trouver un pisalisme Aux angoisses A l'anxiété Essentielle Existentielle Puisqu'on a entendu Beaucoup La question D'une forme D'anxiété Devant la vie Avec son côté dérisoire Comme vous l'avez rappelé Mais avec à la fois Son côté Réjouissant Donc on voit bien Que vous êtes entre les deux Je trouve que La personnalité Que vous avez choisie Si vous deviez Être quelqu'un d'autre Vous avez choisi Véronique Sanson J'étais très étonnée J'étais très étonnée Parce que je me suis dit Quand même Mais finalement Oui Véronique Sanson Elle On va dire ça comme ça Elle bouffe la vie Par tous les côtés Enfin Elle l'a fait Elle va dans les excès Ou elle Quand même Elle peut descendre C'est la personne Qui illustre quand même Cette phrase qu'on dit Elle a été chercher des allumettes Et elle n'est pas revenue Donc quand même Je vous ai répondu tac au tac Et c'est une des personnes Que j'admire le plus haut Mais il faudrait y penser C'est pas rien quand même De se dire qu'on peut Pour un coup de coeur Pour une passion Tout lâcher Partir Et c'est un peu Ce qu'on ressent chez vous A la fois Le côté très droit Très constant Et à la fois Entièrement À l'écoute des autres Mais aussi à l'écoute De vous même Les termes S'affranchir du regard Sont revenus beaucoup Et évidemment La liberté Et le fait D'être corrélé à soi C'est beaucoup Beaucoup revenu Et vous avez dit Qu'il y avait Il était très important De ne pas être figé Et vous avez dit Il faut rendre La philosophie accessible A tous Et c'est important De ne pas se figer Parce que vous parliez Du fait que vous étiez À la télé Mais que vous vouliez écrire Enfin cette idée Qu'il fallait être Entièrement là où on est Alors c'est tellement À contre-courant De ce qui se passe Aujourd'hui Avec beaucoup de gens C'est à dire que On rencontre beaucoup De touche à tout Alors vous Vous touchez à beaucoup De choses Mais on dirait Pour parler un peu De ce qui est ici aussi Sur Radio-J Ça m'a fait penser À cette valeur Très importante Sur l'importance De ne pas figer l'autre Dans une image Et il y a une interdiction Dans le texte juif De mal parler Alors mal parler tout court Mais essentiellement De mal parler des autres Donc on dit ça On traduit ça Par mauvaise langue Mais en fait C'est beaucoup plus intéressant Ça rejoint beaucoup plus Ce que vous dites C'est à dire Qu'il est important De ne pas figer quelqu'un Dans une représentation De lui-même Et vraiment C'est un peu ça Dont vous avez beaucoup parlé Et on va rappeler Qu'en hébreu Le mot visage Est au pluriel Il n'existe pas de singulier On dit panime C'est à dire Qu'on entend Qu'il y a une multiplicité Des visages Ça renvoie quand même Ce que vous avez dit Qu'est-ce que vous avez fait De plus fou pour quelqu'un C'est de lui montrer Absolument toutes les facettes De vous-même C'est vrai C'est fou ça Alors bien entendu J'ai envie de dire C'est compliqué quand même De montrer toutes les facettes De soi-même Parce qu'on veut peut-être Qu'on ne les connait pas Soi-même En fait ça nous renvoie Quand même A l'origine de la philosophie Connais-toi toi-même Absolument A laquelle vous m'avez fait penser Et voilà C'est très intéressant De ressentir à la fois Votre fragilité Et à la fois Quelque chose de très fort Et la force Se situe justement Dans cette exigence A ne pas vouloir Coute que coûte Faire bonne figure Mais à montrer Différents visages de soi Et y aller à fond Et essayer donc Avec ça D'être soi-même Et surtout De rencontrer l'autre Donc voilà Belle rencontre Et bonne route Tout à fait Très belle rencontre Merci beaucoup Judith Cohen-Solal D'avoir été avec nous Sur l'antenne de Radio-J Je rappelle que vous êtes Psych-analyste Et la nôtre Et la nôtre tous les jeudis Sur Radio-J Quelle chance 15h-16h30 Félicité à vous Merci d'avoir été avec nous Et un mot de la fin Qui vous revient maintenant Un mot de la fin Qui me revient Je suis très heureuse des autres Je l'ai dit tout au long De l'émission Et je découvre une équipe Extrêmement riche Très plurielle Et ça ne fait que Consolider ma certitude Que la découverte de l'autre Est le plus beau joyau de la vie Voilà je vais clôturer là-dessus Merci beaucoup Safia D'avoir été avec nous Sur l'antenne de Radio-J Merci pour la réalisation A Philippe Sinclair aujourd'hui Merci beaucoup Merci à mes chroniqueurs Dr Serge Rafal Benjamin LaVidéo Benjamin Arnaud Dr Serge Rafal Judith Cohen-Solal Sam Bérébi Nicolas Rafal Et Emma Scali Merci pour aujourd'hui Notez que vous pouvez réécouter Nos invités Toutes nos rubriques En podcast Sur le site officiel De Radio-J Radio-J.fr YouTube Et toutes les plateformes De streaming Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis On va se laisser en musique Avec quelqu'un que vous aimez Beaucoup Dina Jeanne Et on se donne rendez-vous Nous lundi Dès 15h Avec Laurie Cholival Lundi Et puis belle journée à tous Toujours sur Radio-J